Bonjour à vous, en ce beau mercredi de l'été, le 29 juin. Bienvenue à ce moment propice que vous prenez pour entendre la parole de Dieu et vous écouter la réflexion. Que l'Esprit du Dieu vivant nous envahisse en prenant toute la place dans nos cœurs, afin d'être disponible à son écoute pour agir selon son cœur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, « Ou dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie. Pour d'autres, encore, Jérémie ou l'un des prophètes? » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, qui est au cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cela nous pose question. Au dire des gens, qui est Jésus? Pourquoi recevoir l'Eucharistie? Il y en a qui ne croient pas. D'autres trouvent ça pas à ses dates. D'autres le ridiculisent. Toutes sortes d'opinions viennent à nos oreilles. Toutes sortes de paroles faussées. C'est très triste à entendre et à voir. Et il nous demande, « Et vous, que dites-vous? » Pour vous, qui suis-je? À chacun de nous, il pose la question ce matin. Pour moi, Francine, il m'a sauvée de la mort à deux reprises certaines. Il m'a retirée du fumier de la consommation des ténèbres. Il m'en a sortie pour m'amener progressivement à sa lumière et à sa vérité. Il m'a guéri, m'a relevée, me conduit jour après jour. En plus, il me demande de le servir dans son église au cœur de la famille Solitude de Myriam. Il m'a fait confiance, tout comme il l'a fait à Pierre et à Paul. C'est un Dieu de miséricorde et d'amour. Il n'y a aucun cas désespéré pour lui. Il s'est tiré du bien de toute situation. Il connaît le cœur de chacun. Et c'est à travers l'Eucharistie et l'adoration que je puis en lui ce que j'ai besoin au quotidien. La force, l'amour, l'écoute, la patience, la persévérance, la confiance, l'abandon, la sagesse, etc. Il vient habiter en nous et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre en fils et filles de la lumière. Il vient vivre sa vie de ressuscité en chacun de nous. Il vit avec nous. Il souffre avec nous. Il compatise. Il fait tout ce qui est bon, bien avec nous pour continuer sa mission et rejoindre le cœur de nos frères et de nos sœurs. Quelle est belle et grande la mission que Dieu nous propose. Il veut bien se servir de toutes nos pierres pour continuer à rebâtir son Église. Quelle sorte de pierre que je suis? Une pierre fade ou lumineuse? Une pierre froide, aride? Une pierre disponible ou trop occupée? Une pierre convaincue que la mort ne l'emportera pas sur elle ou douteuse? Solide, confiante, où la paix et l'unité se bâtissent autour de nous. Pour être cette pierre que Dieu a choisie, il est bon et nécessaire que j'utilise le sacrement de réconciliation pour faire délier ce qui reste à délier par tous nos sens. Nous avons lié par le regard, les pensées, le doute, etc. Alors hâtons-nous de le faire délier. Sur ce, l'été est un temps propice à ses réflexions. Soyons des sommaires de paix, de joie, d'harmonie en toutes nos rencontres. Je termine avec cette belle prière de François d'Assise. Je m'a beaucoup donné la ligne de conduite pour la mission qu'il m'a confiée. Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la âme, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la certitude. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Alors je termine avec ça. Je vous souhaite de passer un bon été accompagné par votre compagnon de route, l'Esprit-Saint, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant nous précède toujours dans toutes nos rencontres. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir. Sous-titrage ST' 501